Hey salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un espèce de tag que je trouvais très sympa qui a été lancé par Fancy Puppet, donc c'est My Wishlist de Noël, donc côté créative j'ai vu sa vidéo et je me suis dit vas-y je vais le faire, donc là du coup voilà j'ai vu sa vidéo il y a 10 minutes et me voilà devant la caméra pour le tourner, c'est vraiment les premières idées qui me sont passées par la tête parce que je trouvais le concept très très sympa, puis une petite vidéo courte assez chouette donc si vous entendez parler au dessus c'est parce que mon chéri est en ligne avec ses potes pour jouer donc je vais commencer ce tag, donc je le fais dans l'ordre qu'il y avait dans la description de sa chaîne donc numéro 1, un bijou de créateur, j'ai pas trop trop d'idées parce que je vous avouerai que je passe pas trop trop mon temps à regarder ça mais il y a des bijoux que je trouve absolument somptueux qui sont les bijoux de chez Secretwood, enfin les bijoux ce sont les bagues en fait c'est des bagues en bois et en résine qui font des effets genre de forêt, d'aurore boréale, de paysage enneigé, enfin c'est genre magnifique mais j'aimerais bien ces trucs là, mais pas en bague parce qu'en fait des bagues j'en mets pas parce que ça m'embête en fait, ça me gêne aux mains, donc du coup je voudrais ça en collier donc du coup comme ça n'existe pas, voilà, mais comme ça moi on pourrait découvrir un petit peu si vous connaissez pas c'est des trucs magnifiques, c'est Secretwood donc en deuxième, un objet multimédia, donc j'aimerais bien un casque avec un micro qui fonctionne pour pas avoir un son pourri quand je tourne mes voix off de vidéo et pour pas avoir un son pourri quand je parle en fait au micro et normalement mon petit frère va me l'offrir pour Noël, donc déjà c'est quelque chose que normalement je suis censée avoir donc on verra bien ensuite troisième, un accessoire pour la chaîne, alors un petit peu comme Marion je voudrais des lampes, un éclairage parce qu'en fait je ne tourne que la nuit quasiment parce que je n'ai jamais le temps d'être là en journée et surtout en ce moment le soir quand il rentre, je rentre à 19h donc vous avez déjà bien 2h il fait nuit et du coup en fait je tourne toujours avec ma petite lampe qui est en train de m'éclairer actuellement qui est une lampe, bah une lampe loupe en fait à lumière blanche et j'ai aussi les lumières de l'atelier qui est une lampe blanche mais des fois c'est un petit peu, c'est pas suffisant en fait donc j'aimerais bien un parapluie lumière ou des trucs en fait en lumière blanche pour éclairer mieux quand je filme, je pense que ça pourrait être sympa en plus du coup du micro qui est aussi profitable à vous mon appareil photo il est très très vieux genre très très vieux je pense que je l'ai depuis peut-être 10 ans c'est un bridge mais écoutez pour l'instant ça va, il fait ses preuves j'ai pas toujours une qualité de vidéo de ouf en fait surtout que je suis obligée de la réduire pour qu'elle passe sur la chaîne parce que sinon c'est très très gros comme vidéo mais pour l'instant là j'ai des petits moyens et je suis pas une pro pro du filmage du coup pour l'instant mon appareil photo me va mais peut-être qu'un jour j'en changerai peut-être que je prendrai un caméscope ou un réflexe mais c'est très très cher donc je ne pense pas mais on verra bien pour l'instant, celui-là me convient un outil pour la création polymère donc en fait ça va pas être pour la création polymère et c'est d'ailleurs un outil que je n'aurai jamais puisqu'il s'agit d'un espèce de, enfin d'un four chambre à ionisation magnétron pour faire des irisations donc voilà c'est quelque chose de très très chimique de très très cher de très très que je maîtrise pas du tout mais que j'aimerais maîtriser un jour en fait c'est un truc assez magique dans lequel tu mets des vapeurs de métaux et des espèces d'ions, des produits chimiques tu mets un truc dedans, ça chauffe à hyper forte température et tu ressors un truc en mode complètement licornisé avec plein plein d'irisations trop belles et tout et c'est ce qu'ils font sur les cristaux pour les mettre en mode aura et voilà du coup c'est juste un truc comme ça qu'un jour peut-être quand je serai riche j'aurai et ça marche aussi avec l'imprimante 3D c'est aussi quelque chose que j'aurais voulu et aussi une brodeuse voilà, quand je serai grande et riche j'aurai ce genre de choses ou pas, on verra bien donc ensuite une fourniture donc toujours dans les catégories quand je serai riche j'adorerai et je pense que je vais m'y mettre enfin c'est encore un truc où il faudrait que j'ai le temps à travailler la pâte de métal puisque vous le savez peut-être je suis très 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 fortement allergique à tous les métaux de merde en fait, tous les bijoux à la con et du coup je ne peux porter que de l'argent et même des fois l'argent ça me fait des allergies du coup en fait j'aimerais bien pouvoir me faire des bijoux pour moi genre des bouts d'oreilles par exemple parce que même les bouts d'oreilles en support en argent je ne les porte pas et j'aimerais bien pouvoir faire vraiment ces... voilà, de la pâte de métal, de la pâte d'argent mais ça coûte très 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 cher donc c'est quelque chose que j'aimerais commencer c'est quelque chose de... voilà, mais ça coûte une fortune le four sous la pâte, enfin c'est genre... je crois que c'est pour 10 grammes, ça coûte 20 euros enfin c'est vraiment très très cher mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire donc on verra dans l'année si j'ai le temps mais je doute mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais quand même tester donc ensuite de baisse, c'était un outil pour la création scrap mais comme je ne fais pas de scrap, je vais choisir un outil pour la couture et j'aimerais bien un mannequin de couture parce qu'en fait j'ai un petit mannequin buste un peu de type pourri et qui n'est d'ailleurs pas du tout à ma taille, celui-ci et du coup j'en aimerais bien un qui soit à ma taille puisque du coup là, pour me faire des vêtements c'est un petit peu compliqué puis en plus ça c'est juste un buste il n'y a même pas de bassin en fait donc j'aimerais bien un mannequin en taille 38-40 réglable s'il vous plaît Papa Noël ensuite un livre sur la polymère donc pareil, je vais prendre ça en version couture puisque des livres sur la polymère, j'en ai quelques-uns et je ne m'en sers absolument pas parce que je n'ai pas trouvé de livre qui correspond vraiment à ce que j'aime et je ne cherche pas non plus mais du coup j'aimerais bien un livre sur la broderie sur la broderie d'art en fait mais en gros un livre où vraiment on apprend des techniques de broderie parce que je m'étais fait avoir, j'avais acheté un super joli livre qui s'appelle l'atelier des brodeurs en fait en pensant que j'allais apprendre plein de trucs sur la broderie de couture et en fait oui j'ai appris plein de trucs sauf que j'ai appris plein de trucs sur l'histoire de la broderie et du coup ça m'intéresse moins que des techniques et tout ça donc du coup j'aimerais bien un joli livre sur la broderie parce que c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir faire un jour j'ai plein de matériel, j'ai tout ce qu'il faut pour sauf le temps donc en huitième, donc oui comme ça vous savez que c'est le huitième même si je n'ai pas dit les numéros avant un élément de déco donc en fait moi j'aimerais bien un mur supplémentaire parce que comme vous voyez en fait tous mes murs sont blindés de chez blindés de déco en fait et il n'y a plus un centimètre de lit sauf ici en fait le fond avec la forêt sauf que comme ce papier vin est très joli j'ai pas envie de mettre de choses dessus à part genre par exemple des papillons et du coup en fait j'ai encore plein de posters et des trucs super jolis à accrocher à mes murs mais j'ai plus de place et je ne veux pas non plus accrocher au plafond parce que sinon je vais flinguer en fait toute la luminosité du blanc et du coup j'ai plus de place donc j'aimerais bien un mur supplémentaire histoire de dire voilà quitte à faire une wishlist sur des trucs irréalisables je voudrais un mur supplémentaire voilà et ensuite le dernier donc le neuvième un rêve à réaliser en 2017 alors moi je voudrais du temps en fait voilà c'est s'il te plaît papa noël je voudrais du temps non c'est en fait je voudrais réussir à m'organiser autrement dans ma vie très chaotique pour pouvoir réussir à me dégager du temps parce qu'en fait j'ai un souci c'est que je suis une reine de la procrastination c'est à dire que des fois je devrais faire plein de choses parce que j'ai toujours plein de choses à faire et des fois je fais rien genre des fois je me balade sur facebook à regarder des trucs complètement inutiles pendant des heures alors que j'ai un mouleau monstrueux et du coup à côté de ça je ne dors pas je taffe comme une tarée quand je taffe en fait mais souvent voilà j'ai la flemme je glande je suis aussi très très fatiguée pour plein de choses et du coup voilà il faudrait que je réussisse à me foutre des coups de tatane dans la gueule parce que souvent je me enfin même pas souvent c'est quasiment tout le temps je me déteste parce que je suis à la boue je suis dans la merde après je me plains après je pleure parce que il y a plusieurs jours j'ai rien demandé parce que je rentre je suis fatiguée j'ai envie de rien foutre là en ce moment j'ai acheté Pokémon voilà c'était le seul jeu que je m'accorde de l'année très mauvaise idée parce que du coup j'y passe du temps enfin il y a encore j'y passe pas tant de temps que ça en fait genre j'y passe moins d'une heure par jour mais des fois c'est trop et du coup ça me fout dans la merde j'arrive pas à m'organiser je suis claquée et du coup voilà j'y reviens du temps c'est ça c'est pouvoir m'organiser autrement entre mes cours d'école d'ingénieur mon boulot scolaire le boulot à la maison tous les papiers tous les trucs à côté et si je peux demander un petit bonus aussi j'y aurais bien une année sans soucis de santé parce que pour l'instant c'est pas encore trop trop ça voilà j'y aurais bien une petite année avec du répit une petite année sans hic sans opération sans hôpital ça serait cool aussi voilà donc dans le genre petite wishlist un petit peu idéaliste donc voilà voilà cette vidéo est terminée vous aussi si ça vous plaît de reprendre cette petite wishlist comme l'a fait Marion bah éclatez-vous enfin je mettrai la liste du coup sur la même liste qu'elle en fait dans la barre d'infos et voilà je trouve ça sympa des petits trucs comme ça pour voir un petit peu tout ce que tout le monde veut à Noël et pour l'année 2007 et je vous fais des gros bisous ah oui et au fait bon je pense que vous l'avez vu forcément si vous êtes sur Youtube je m'éclate avec ma chaise donc c'est que l'algorithme a changé bref Youtube c'est devenu nul, pourri, méchant, caca et du coup pour soutenir vos vidéastes préférés il faut que vous déjà vous pouvez vous abonner vous abonner à la notification avec la petite cloche avec des trucs autour là qu'il y a en bas dans la barre d'infos enfin à côté et aussi il faut mettre des pouces bleus et des commentaires parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire remonter nos vidéos voilà et en plus à chaque fois qu'on poste une vidéo on perd des abonnés donc déjà moi ça stagne beaucoup pareil sur Instagram et pareil sur Facebook encore pire parce que je suis pas très active et il faut vraiment que je réussisse à relancer ma chaîne mais en plus là du coup ça devient compliqué avec cet algorithme Youtube de merde qui est en train de flinguer tout le monde et qui rend tout le monde très très pas content donc n'hésitez pas à soutenir vos Youtubeurs et Youtubeuses préférées en les aidant de cette manière et en les encourageant tout ça parce que c'est vrai que du coup ça devient compliqué pour tout le monde donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis un joyeux Noël des joyeuses fêtes de fin d'année mangez plein de chocolat devenez énorme mais heureux et repus et voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt je suis un papillon de nuit attiré par la lumière wouhou ah ah ça brûle et je vous dis